Je l'abrasse. Je pense qu'il est trésor. Bon sang, pourquoi moi ? Je peux pas me faire prendre. Alors que j'allais lancer ma nouvelle collection de shampoings. Non, pas de cette façon là, pas comme ça Zinedine. Il faut, il faut que je fasse porter le chapeau à quelqu'un. Et qui ? Quelqu'un comme, quelqu'un comme lui. Oui, je ferai en sorte de faire croire que c'est lui qui a fait ça. 3 août, 9h47, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Pfff, qu'est-ce que je peux être nerveux ? Et où elle est ? Oh bon, bonjour patron. C'est dur. Vous voilà enfin ? Ouais, désolée. Ouh, je suis contente d'être arrivée à temps. Oh là là. Vous sentez l'alcool ? Vous avez fait la fête hier soir ? Ouais, ouais, quand j'ai appris que ton premier procès était pour aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait fêter ça. J'ai l'impression que vous cherchez juste des excuses pour boire le soir, patron. Euh... Mais revenons à ton procès. Comment tu te sens ? Je... Je ne m'étais jamais senti aussi nerveux depuis le lycée et nos faux... faux procès. Eh bien, il est grand temps de te replonger dans le monde merveilleux de la justice. Oui, je... Vous devez avoir raison. Vous savez, patron, je suis désolé que vous ayez dû venir jusqu'ici aujourd'hui à cause de moi. Pas du tout, Phoenix. Je manquerai tes débuts pour rien au monde. Gueule de boire peut-être. Mais non, non, même pas. N'empêche, je suis impressionné. Beaucoup n'auraient pas accepté un procès pour meurtre aussi rapidement. C'est vous qui me fait refiler cette affaire. Non mais ça rendit long sur toi, d'accord ? Et sur ton client également. Merci. En vrai, ça ne me dérange pas. Je lui dois un service. Un service. Attends, tu veux dire que tu connaissais l'accusé avant cette affaire ? Oui, c'est ce que je vous ai dit hier. En fait, c'est un peu grâce à lui si je suis avocat de la défense. De la défense ? Non, non, de... Défense. Ouais, bah, c'est ce que j'ai dit. Je veux le sortir de là. Par tous les moyens. Je veux juste... Je veux vraiment l'aider. Je lui dois énormément. Tout est fini, ma vie ! Tout, tout, tout est fini ! Mais qui c'est qui crie comme ça ? J'suis déjà mal au crainte, sérieux. Attends, ce serait pas ton client qu'on entend hurler ? Oui, c'est bien lui. Absence, désespoir ! Je vais le faire ! Je vais mourir ! Je crois qu'il souhaite mourir. Euh, oui, encore. Et moi aussi ! J'suis ton méga vis-à-de-main. Nick ! Salut, Paul. Mec, je suis si coupable ! Dis-leur que je suis coupable ! Condamnez-moi à la peine de mort ! J'ai pas peur de mourir ! Quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas, Paul ? Bah, c'est fini ! Je suis fini ! Je peux pas vivre sans elle ! Je peux pas ! Je peux pas ! Qui me l'a prise, Nick ? Qui a bien pu faire ça ? Allez, Nick, tu dois me le dire ! Qui a pris ma copine ? Qu'est-ce que j'en sais ? Je ne suis pas un inspecteur, lâche-moi ! Arrête de me secouer comme ça ! Ah, oui, pardon ! Mais bon, d'après les journaux, c'est toi. Mon nom est Phoenix Wright. Voici les faits. Ma première affaire est un peu plus simple. Une jeune femme a été tuée dans son appartement. Le malheureux qui a été arrêté était son petit ami, Paul Dance. Mon meilleur ami depuis l'école primaire. À l'école, on avait un dicton. Quand Paul Dance arrive, tout part à la dérive. Et pas qu'un peu. Ben, bref. Depuis 23 ans que je le connais, ça s'est souvent confirmé. Il a le chic pour se mettre dans le pétrin. Mais je peux dire une chose. En général, ce n'est pas de sa faute. Ce gars a la poisse. Mais je sais mieux que quiconque au fond, c'est quelqu'un de bien. Et puis, je lui suis redevable. Alors j'ai accepté l'affaire. Bon, à contre-coeur, mais c'est pour le laver de tout soupçon. Et c'est exactement ce que je vais faire. 3 août, 10h. Tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. Je déclare la séance ouverte pour le procès de M. Paul Dance. Sérieusement, vous me faites une blague ou quoi, là ? Non, non, c'est son vrai nom. L'accusation est prête, votre honneur. La... la défense est prête, votre honneur. La défense. Monsieur Wright, ceci est votre premier procès, n'est-ce pas ? Oui, votre honneur. Je suis un peu nerveux. Votre conduite lors de ce procès décidera du sort de votre client. Un meurtre est une grave accusation. Dans l'intérêt de l'accusé, vous devrez vous maîtriser. Merci. Merci, votre honneur. Monsieur Wright, étant donné les circonstances, il serait bon de vous faire passer un petit test afin de savoir si vous êtes fin prêt. Oui, votre honneur. J'ai une main qui tremble, un lave qui baisse. Ce test est constitué de questions simples. Répondez-y de façon claire et concise. Veuillez nous indiquer le nom de l'accusé dans cette affaire. C'est moi ! Pas du tout, patron ! Arrêtez de dire n'importe quoi ! Ah oui... Chut, chut... Excusez-moi, je n'ai pas entendu votre réponse. Je vous le demande à nouveau. Veuillez nous indiquer le nom de l'accusé dans cette affaire. L'accusé ? Eh bien, il s'agit de Paul Dance, votre honneur. Correct. Restez concentré et tout ira bien. Question suivante. Ceci est un procès pour meurtre. Quel est le nom de la victime ? Pfiou ! Cette fois, je sais. J'ai bien fait de lire tout le dossier plusieurs fois. C'est... Une minute. Oh oh. C'est... C'est... C'est impossible ! J'ai oublié ! C'est le trop total ! C'est moi ! Non, mais franchement... Arrêtez, patron. S'il vous plaît. On parle entre gens sérieux ? Ouais, désolée. Je sens que la migraine me guette. Ouh, c'est rude. Allons, le nom de la victime est cité dans le dossier de l'affaire. Il vous suffit de le consulter à tout moment, compris ? Oui, votre honneur. Alors, si je vais dans les profils des personnes ayant un lien avec l'affaire, je vais pouvoir Mia, Paul, le procureur de cette affaire, et la photo d'une jeune femme... Cindy Sparue. 22 ans, mannequin, vivait seule dans un appartement... Ok. Nous attendons votre réponse. Qui est la victime dans cette affaire ? Le nom de la victime est Cindy Sparue. La personne en question a été victime d'un meurtre, pas d'un jeu de mots, monsieur Wright. Sans vouloir vous manquer de respect, votre honneur, c'est vraiment le nom de la victime. Ah. Bon, alors on peut dire que votre réponse est correcte. Maintenant, dites-moi, quelle a été la cause du décès ? Elle est morte comment ? Euh... Ah. Le rapport d'autopsie de Cindy indique qu'elle est décédée le 31 juillet, entre 16h et 17h, suite à une hémorragie causée par un coup violent. C'est exact. Vous avez répondu à toutes mes questions. Je ne vois aucune raison de ne pas poursuivre. Vous me semblez beaucoup plus serein, monsieur Wright. C'est bien. Merci, votre honneur. Parce que... On peut pas dire que je me sente vraiment serein avec Millet à côté de moi. Eh bien, commençons par une question de l'accusation. Monsieur Pion ? Oui, votre honneur ? Comme monsieur Wright vient de nous l'indiquer, la victime a été frappée à l'aide d'un objet. Pourriez-vous expliquer à la cour ce qu'était cet objet ? L'arme du crime est cette statue du penseur. Elle a été trouvée par terre, à côté de la victime. Je vois. La cour l'accepte en tant que pièce à conviction. Psst, Phoenix. Pense à étudier toutes les pièces à conviction ajoutées au cours du procès. Ces éléments sont les seules armes dont tu disposes à la cour. Ouf. Vous voulez pas un chewing-gum à la mente, patron ? Ouais, grave. À boule le chewing-gum. Gardez le paquet. Monsieur Pion, l'accusation peut appeler son premier témoin. Bien. L'accusation appelle à la barre l'accusé, monsieur Dens. Euh, patron, je fais quoi maintenant ? Sois attentif. Tu dois passer à côté d'aucune info susceptible d'aider ton client. Tu vas être amené à répondre à l'accusation, alors tu te tiens prêt, quoi. Et espérons juste qu'ils ne disent rien de regrettable. Oh oh, Paul monte facilement sur ses grands chevaux. Ça pourrait mal tourner. Monsieur Dens, est-il vrai que la victime vous avait largué il y a peu de temps ? Eh, attention à ce que vous dites, mon pote. On était super bien ensemble. C'était Roméo et Juliette, Cléopâtre et Marc-Antoine. Euh, ils sont tous morts, non ? Elle ne m'a pas largué. Ok, elle ne répondait plus à mes 18 coups de fil quotidiens et refusait de me voir. Quand je passais chez elle, elle faisait semblant de ne pas être chez elle. Et puis, qu'est-ce que ça peut bien vous faire ? Monsieur Dens, ce que vous décrivez est généralement ce que l'on entend par larguer. C'est même pas vrai ! Vous n'y connaissez rien ! En fait, elle vous avait totalement abandonné. Né, elle voyait d'autres hommes. Elle est rentrée de l'étranger avec l'un d'eux un jour avant le meurtre. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'un d'eux ? Non, vous mentez ! C'est que des mensonges ! J'en crois pas un mot, là, 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 là ! Le passeport de la victime. Si l'on en croit ce document, elle se trouvait à Sydney jusqu'à la veille de sa mort. Je confirme. Elle est revenue de Sydney le 30 juillet, soit la veille du meurtre. C'est pas possible, mec ! La victime exerçait la profession de mannequin. Mais ses revenus étaient modestes. Il semblerait qu'elle ait eu plusieurs sugar daddy. Des sugar daddy ? Des papaticiers ? Oui, des hommes plus âgés, qui lui offraient de l'argent et des présents. Elles prenaient leur argent pour améliorer son style de vie. Mec ! On se rend bien compte du genre de femme qui était Mademoiselle Sparu ? Dites-nous, Monsieur Dance, que pensez-vous d'elle à présent ? Right. J'imagine que je ne souhaite pas qu'elle réponde à cette question. Mouais. Paul est doué pour dire tout ce qui lui passe par la tête. Je devrais peut-être l'empêcher de répondre. Mon client ne savait absolument pas que la victime voyait d'autres hommes. Cette question est hors de propos dans cette affaire. Hé, Nick ! Mec ! Comment ça, hors de propos ? Cette petite garce me trompait ! Je vais mourir. Tomberais de mort, là, maintenant. Ouais ! Et quand je la reverrai dans l'autre vie, je découvrirai le fin mot de l'histoire. Poursuivons le procès, voulez-vous ? J'imagine que le motif de l'accusé est clair pour tout le monde. Oui, tout à fait. Mais mince, les choses s'annoncent plutôt mal. Question suivante. Vous êtes allé chez la victime le jour du meurtre, n'est-ce pas ? Eh bien, répondez. Hein ? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Oh, il y est allé. Je sais, je vais lui envoyer un signal. Raconte des mensonges. Eh bien, voyons voir. Je ne me souviens pas. Vraiment pas. Vous ne vous souvenez pas. Eh bien, nous allons devoir vous rafraîchir la mémoire. Oh non, j'ai un mauvais pressentiment. Nous avons un témoin qui peut prouver qu'il s'est bien rendu chez la victime ce jour-là. C'est toujours moi ! Non, toujours pas, non. Un quoi ? N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee. Sous-titrage ST' 501